Musique Bonjour je m'appelle Boyan, bienvenue sur la chaîne Rocket Baguette et dans le Baguette Flash l'émission hebdomadaire qui traite l'actualité de la scène compétitive de Rocket League Ce 25ème numéro sort avec un tout petit peu de retard ce samedi au lieu de mercredi habituellement car cette semaine a été un petit peu chargée pour Rocket Baguette nous avons été invités sur le plateau du canal eSport Club, la mensuelle cette fois-ci pour parler de Rocket League, donc c'est une excellente chose, surtout pour Rocket League et un petit peu pour Rocket Baguette aussi en tout cas n'hésitez pas à voir l'émission qui sera disponible dès demain dimanche sur le Youtube du canal eSport Club Dans ce 25ème numéro du Baguette Flash nous parlerons du dénouement de la phase de League Play des RLCS sur les 3 continents puis nous évoquerons les Mokit Championship Series, les tournages Infinity, l'ESL et nous terminerons avec l'Extra Cup, une compétition française organisée par MyTF1 et Glory4Gamers On commence donc comme d'habitude par les RLCS saison 3 mais avant de revenir sur les résultats de la semaine dernière, une nouvelle de taille annoncée par Psyonix cette semaine Les deux premiers de chaque continent seront automatiquement qualifiés pour la saison suivante Une mesure réclamée par la communauté afin de favoriser la stabilité de la scène compétitive de Rocket League Concrètement, cela signifie que les deux premiers, les deux finalistes des playoffs de la semaine prochaine seront automatiquement qualifiés pour les RLCS saison 4 Une mesure qui ajoute donc un petit peu d'enjeu et de piment Mais revenons tout de suite sur le League Play de la saison 3 qui s'est achevé le week-end dernier On commence bien entendu par l'Europe où les Leftovers étaient à la lutte pour la première place et pour commencer leur journée, ils ont affronté Mokit dans une série très serrée, une très belle partie jusqu'à la cinquième manche où les Leftovers ont complètement craqué et ont encaissé un très sévère 9-1 de la part de Mokit, le plus gros score jamais infligé dans l'histoire des RLCS 5 buts de Mystique et 6 passes décisives de Fairy Peak dans ce match mais c'est K-Dop qui finira MVP de la série avec 8 buts, 3 passes décisives et 8 arrêts sur l'ensemble des 5 manches Les Leftovers se présentent ensuite face à GaleForce Esports Rapidement menés 2-0 grâce à un Violent Panda en très grande forme ils vont se retrouver dans leur position favorite, dos au mur Après Flipside Tactics et Résonant, GaleForce Esports sera donc la troisième équipe à subir une remontada de la part des Leftovers Trois courtes victoires consécutives 2-1, 1-0 et 2-1 mais une victoire logique pour les coéquipiers de Ferra qui auront notamment dans la cinquième manche tiré 19 fois au but contre seulement 2 tirs pour leurs adversaires Avec cette victoire, les Leftovers décrochent leur biais pour les finales mondiales qui se dérouleront à Los Angeles le premier week-end de juin et Ferra devient le deuxième français après K-Dop en saison 2 à participer à une LAN RLCS un grand bravo en tout cas aux Leftovers qui auront surpris le monde entier L'autre match déterminant pour décrocher une des deux premières places qualificatives directement pour Los Angeles ça a été l'affiche entre Flipside Tactics et Northern Gaming ça a été une série bizarre entre un Northern Gaming très solide et un Flipside emprunté mais capable de fulgurance Ce BO comme tous les autres au cours de la journée a été une véritable course poursuite cette fois-ci remporté par Northern Gaming au terme de 5 manches emmené par un très bon niveau, hauteur de 5 buts, 3 passes décisives et 7 arrêts Northern Gaming avec cette victoire s'assure la première place et se qualifie tout comme les Leftovers assurés d'être deuxième pour les finales mondiales à Los Angeles Voici l'ensemble des résultats de la journée avec des matchs très serrés 5 d'entre eux se sont déroulés en 5 manches à noter la victoire très importante de Résonnante face à Flipside Tactics qui leur permet de passer à la 6ème place au classement devant Pinta et de disputer un match de barrage pour espérer se qualifier à la LAN Mokit termine également en beauté en battant Résonnante en plus de Leftovers et le seul match qui s'est déroulé en 4 manches c'est la victoire de Northern Gaming face à Galeforce Esports les 6 buts dans cette série de Northern Gaming ont été inscrits par le seul maestro Voici le classement final avec Northern Gaming à la première place devant les Leftovers Tout en bas c'est Pinta et Kaunos qui ferment la marche et sont donc éliminés de ces RLCS saison 3 Dans une semaine Flipside Tactics affrontera Résonnante et Mokit affrontera Galeforce dans des matchs de barrage en BO7 pour déterminer les deux dernières équipes qui iront représenter l'Europe au cours des finales mondiales des RLCS Quoi qu'il arrive, Ferra et le remplaçant Mout des Leftovers ne seront pas les seuls à représenter la France à Los Angeles Il y aura donc soit Mokit, soit Galeforce, donc soit K-Dop et Ferry Pig, soit Chaussette Malheureusement pas les 3 Cuxir, l'italien de Flipside termine meilleur buteur avec une même moyenne que K-Dop mais un but inscrit en plus Nils Cook, le buteur des Kaunos termine 3ème, c'est une jolie performance En sachant que son équipe a terminé dernière du classement Mystique est meilleur passeur et Friki meilleur gardien, là encore juste devant K-Dop Le français est le joueur qui a récolté le plus de points dans ces RLCS Il n'y a pas de titre officiel à lui décerner Mais c'est lui en quelque sorte le MVP de cette saison Europe et Amérique confondus, bravo à lui en tout cas L'Amérique du Nord a également livré son dénouement Et Energy n'a pas fait dans la demi-mesure avec 2 victoires, 3-0 contre Take-3 et G2 Jacob et Fireburner ont une nouvelle fois été inarrêtables Mais la victoire face à G2 est à pondérer par le fait que Cronovie a subi une déconnexion Qui l'a privé de la quasi-intégralité de la première manche Et on sait, c'est toujours compliqué de se remettre dans un match après avoir subi une déconnexion suspecte Atelier, malgré sa défaite contre Denial, a profité d'un concours de circonstances incroyables Pour finalement terminer à la deuxième place grâce à sa victoire contre Take-3 C'est ces derniers qui sont les grands perdants de la journée Après un week-end dernier réussi où ils ont battu Genesis et G2 Ils s'inclinent deux fois cette semaine face à Atelier et Energy On regarde ensemble les conséquences au classement Et avec un bilan identique à celui de Denial, c'est leur confrontation directe qui les a départagés Et c'était en première semaine des RLCS, Denial avait battu Take-3 sur le score de 3 manches à 0 C'est donc Denial qui finit à la 6ème place devant Take-3, 7ème éliminé La deuxième place est jouée quant à elle entre 4 équipes avec le même bilan Dans ce cas, c'est la confrontation directe entre toutes les équipes qui compte Alors accrochez-vous Atelier a battu Genesis et Selfless G2 a battu Atelier et Selfless Genesis n'a battu que G2 Et Selfless n'a battu que Genesis Pour départager Atelier et G2, c'est le ratio de games gagnés 17 games gagnés et 13 perdus pour Atelier 14 gagnés et 13 perdus côté G2 C'est donc bien Atelier qui termine à la deuxième place du classement Et se qualifie pour les finales mondiales à Los Angeles Du coup, les matchs de barrage, c'est toujours le 3ème contre le 6ème Et le 4ème contre le 5ème On aura donc Selfless contre Genesis Et G2 contre Denial Fireburner termine meilleur buteur Jacob termine meilleur passeur Energy aura vraiment survolé cette phase de League Play côté nord-américain Et Memory pourra se consoler Malgré la dernière place de Set to Destroy au classement Il termine meilleur gardien pour sa première participation au RLCS L'Océanie a également terminé sa phase de League Play Et comme prévu, c'est Alpha Sydney et Jam Gaming qui terminent aux 2 premières places Sandcastle et One More complètent le top 4 Et ces 4 équipes vont s'affronter dans des playoffs pour déterminer les 2 premiers Les 2 équipes qui iront représenter l'Océanie à Los Angeles C'est Dripay, le joueur d'Alpha Sydney qui termine MVP de cette première phase Avec une moyenne d'1,2 buts par match Et de 0,8 passes décisives Il aura donc contribué à 2 buts par match en moyenne pour son équipe d'Alpha Sydney Bravo à lui Voilà donc pour les RLCS La compétition reprendra le week-end prochain Donc les 6 et 7 mai Samedi 21h pour l'Amérique du Nord Et dimanche 18h pour l'Europe On commencera par les matchs de barrage Et on enchaînera sur les demi-finales et les finales régionales Donc ça va être les playoffs entre les 6 équipes 25 000 dollars à se partager 2 places à aller chercher pour la LAN à Los Angeles Et 2 places également à aller chercher pour le League Play des RLCS saison 4 Donc ne manquez pas ce rendez-vous Qui sera très important pour la suite de la compétition On enchaîne avec le reste de l'actualité A commencer par les Mockit Championship Series Voici le classement à jour de ce week-end Il ne reste plus que 2 matchs à jouer à chaque équipe Et c'est les One Trick Pony Qui ont pris la tête L'équipe de Spoonie, Carrot & Power et Porn Flakes Rebaptisée très sobrement Flakes Qui sont donc en tête de ce classement Juste devant la Team Effort Qui a été rebaptisée suite à son recrutement Par la structure Hunter Esports C'est Chirio, Tini et Six A la 3ème place on retrouve la Team Infuse De Sebadam, Bluey et Doomsy Et à la 4ème, les Planet Key Dynamics Les 4 meilleures équipes européennes Et les 4 meilleures équipes américaines Se retrouveront dans un tournoi final A une date à déterminer Avec 5000$ à se partager Tandis que les GFINITY Challenger Series Continuent de semaine en semaine Nous n'avons toujours pas plus d'informations Sur la manière dont se déroulera la phase suivante C'est à dire le championnat à 8 équipes Mais de son côté Le tournoi PC-PS4 Du vendredi soir Avec 250 pounds à gagner Reste le tournoi favori Des joueurs professionnels De semaine en semaine Et hier soir Une très jolie finale Opposée Northern Gaming A Resonanti Sport Avec une victoire au bout de 7 manches De la part de Northern Gaming Avec Turbo Polsa Qui avait remplacé Maestro En ESL Les Go4 continuent tous les dimanches Mais l'actualité C'est le drama Qui s'est déroulé Il y a une dizaine de jours Au cours des finales mensuelles Go4 du mois de mars La team Enjoy Pour se donner les meilleures chances De l'emporter A fait jouer Freaky et Killer Les joueurs de Pinta Sous les pseudonymes Des joueurs habituels Vassman et Dumain Ils ont remporté le tournoi Mais ils se sont fait attraper Et ça a donné lieu A des échanges Plutôt salés Sur Twitter Freaky a fini par s'excuser Dans un tweet longueur Et le ESL a décidé De ne pas distribuer Le cash prize du tournoi Qui s'est levé A 500 euros En même temps Ils ont affronté Et battu en finale La team de Sorby Sport Qui avait fait jouer Maestro et Snasky Sous leur véritable pseudonyme Mais quand même Enfin l'actualité en France C'est un des plus gros cash prize Que l'on ait vu Sur du Rocket League Par des structures françaises En effet MyTF1 s'est associé A Glory4Gamers Pour organiser l'Extra Cup 4 tournois qualificatifs Pour désigner 4 équipes Qui vont s'affronter Au cours d'une LAN A Paris Le 20 mai Sous les caméras de TF1 Et se disputer Un cash prize De 3000 euros Les 2 premières équipes qualifiées Flash désolé encore une fois Du retard Il n'y aura donc pas de baguette flash Mercredi prochain Il ne se passera tout simplement Pas grand chose Entre aujourd'hui Samedi Au moment où je tourne cette émission Et mercredi prochain Le jour où je tourne habituellement Donc on se retrouvera Après les RLCS En live nous Rocket Baguette On sera demain Sur MyTF1 Extra Lundi soir Sur Rocket Baguette Pour les Gfinity Vendredi soir Sur MyTF1 Extra Pour le dernier tournoi qualificatif Samedi et dimanche Sur O Gaming Et voilà Je crois Merci en tout cas De nous suivre Je vous souhaite Une très très bonne semaine Et on se retrouve demain Sur les différentes chaînes Twitch Où nous sommes Portez vous bien Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz